bonjour les amis c'est jérémy pour la chaîne passion carna j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon week-end aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les lundis à midi on va parler des poissons de leurs caractéristiques et des façons de manger dans une vidéo qui ressemble à une petite vidéo histoire je vous laisse regarder ça dans 10 secondes la blette l'aspect de la blette corps fin comprimé latéralement couvert d'écailles peu adhérentes la bouche est nettement dirigé vers le haut sa couleur argentée et brillante le dos et gris bleu ses nageoires sont grisés la taille de 10 à 15 cm la blette se rencontre partout en france et fréquente lacs notamment les grands lacs alba gravière et rivière lente à eau claire elle se maintient dans certains grands fleuves mais tente à reculer lorsque la qualité des eaux se dégradent vivant souvent en banc les ablètes se dispersent durant l'été pour se regrouper à la fin de l'hiver être du plancton verre et larves constituent l'essentiel de son alimentation durant l'été on la verra fréquemment en surface rechercher sa meilleure façon de le pécher la morse sera liquide blanche et mouillée avec du lait pour provoquer un nuage lequel s'y durera immanquablement d'amables la truite arc-en-ciel l'aspect de la truite corps fusiforme pareil à celui des autres salmonidés sa couleur la bande irisé longitudinale qui marque les flancs lui a valu son nom la coloration générale varie selon les races et le milieu de vie dos vert gris ventre blanc des points noirs marquent l'ensemble du corps et des nageoires d'arsales anal et caudal ce qui la différencie des autres truite sa taille jusqu'à 50 cm l'arc-en-ciel originaire d'amérique du nord supporte des eaux moins fraîches que la faria elle ne se reproduit qu'exceptionnellement en france et ne demeure dans nos eaux grâce à des introductions réguliers poisson typique d'élevage la truite arc-en-ciel se montre moins méfiante que l'espèce commune originaire d'amérique du nord la truite arc-en-ciel est arrivé en france en 1860 très colorée elle est largement élevé en pisciculture elle sauve bien des pêcheurs de la brûlée le chevenne l'aspect du chevenne corps fuselé de section presque ronde la tête massive sur termine par mise au rond que surmonte une bouche largement fondue dépourvue de barbillons sa couleur d'eau brunâtre à l'an s'éclaircissant sur les flancs en reflet métallique et ventre blanc le liseré sombre qui marque les bords libres de la dorsale et de la caudale vous permettra de reconnaître le chevenne à coup sûr sa taille les plus gros sujets atteignent 60 cm pour un poids d'environ de 5 kg mais les poissons les plus communs dépassent à peine le kilo vivant en banque partout en france le chevenne ou chevenne fréquente les eaux courantes de la partie moyenne des rivières animaux végétaux larves fruits insectes criquets sauterelles pucerons qui tombent à l'eau ou encore alevins tout lui semble bon et son surnom de l'échateau lui convient à merveille s'il meurt à tous les appâts le chevenne demeure toutefois particulièrement méfiant on le capturera l'été aux fruits mûres cerises sur eau et c'est à la cuillère et aux insectes naturels ou artificiels attaquer toujours le poisson qui s'éloigne de la bande la tanche l'aspect de la tanche cortera plus couvert de petites écailles enduites d'un épais mûle de barbillon garnissent la commissure des lèvres sa couleur d'eau vert brun prenant des reflets cuivrés sur les flancs et ventre jaunâtre sa taille environ de 30 à 40 cm pour un poids de 500 grammes à 1 kg les rivières lentes les étangs peu profond à fond de base et riche en végétation constituent l'habitat typique de la tanche le plus souvent solitaire et discrète elle entre en activité essentiellement à la tombée de la nuit elle s'envase durant la période froide pour réapparaître dès les premiers beaux jours la tanche recherche les animacules de fond en fouillant le sédiment sur une dizaine de centimètres elle broute aussi les végétaux préférant les plus tendre dans son étang la tanche est particulièrement discrète et voilà qu'en plein été elle perd toute sa timidité pour fêter ses amours au milieu des herbes y aquatiques le gardon l'aspect du gardon corps aplati latéralement couvert de grandes écailles et nageoires dorsales situé à la plomb des paliers sa couleur flanc gris argenté d'eau vert bleu et ventre blanc les nageoires pelviennes et annales sont jaune orangé et l'iris de l'oeil et rouge sa taille est environ de 25 à 30 cm il dépasse rarement ses 500 grammes présent partout en france le gardon est certainement le poisson le plus commun des eaux calmes vivant en bande il fréquente les eaux lentes ou stagnantes et se nourrit essentiellement d'ail et de végétaux tendres il parvient à se reproduire même dans des conditions délicates et ses populations colonisent rapidement les sites des peuples après une pollution par exemple très recherchée par les pêcheurs au cou le gardon bord à l'insticot comme au vert de vase au blé ou encore au genou mais sa pêche demande une certaine réflexion dès lors qu'il s'agit de rechercher la hauteur à laquelle se situent les poissons surtout à savoir ajoutez bien de la chapelure rousse à vos amorces le gardon semble bien apprécier cette couleur la perche l'aspect de la perche corps rugueux doté d'une première dorsale épineuse sa couleur la perche reconnaît aisément aux bandes noires qui strident ses flancs ses nageurs pelviennes anal et caudal sont rouges sa taille 15 à 25 cm 200 à 500 g les plus gros sujets dépassent 50 cm pour un poids d'environ 2 kg la perche fréquente les eaux calmes rivières à courants lents et temps et lacs de toute la france les jeunes vivent en bandances les gros sujets étant quant à eux souvent solitaire les perches recherchent en bande organisée des proies et de diverses tailles un vertébriale vin et poissons la pompe se déroule de février à avril vos races la perche s'intéresse à tout ce qui est en mouvement et à la clé du succès résidera dans l'animation de la part utiliser des verts et de petits vifs en automne ou en hiver à noter la couleur rouge semble attirer les perches et qui se situe souvent à proximité des obstacles la brème l'aspect de la brème corps très aplati latéralement précédé d'une petite tête et recouvert d'un épais mucous la bouche dépourvue de barbillon peut s'étirer en forme de tube sa couleur le vert bronzé du dos s'éclaircit sur les flancs les nageoires sont grises à noter les plus gros sujets ayant des reflets jaune doré on les appelle brème carpe mais ce ne sont pas des hybrides entre cas et brème sa taille de 30 à 45 cm son poids 500 grammes à 2 kg la brème vit en groupe dans les étangs et les rivières lentes elle prélève sa nourriture vers larves crustacés et végétaux sur ou dans le sédiment du fond qu'elle fouille sur quelques centimètres apprécié des pêcheurs de concours pour son poids sa régulation pour les prédateurs n'est pas aisée le brochet consomme les jeunes brèmes que le cendre au gosier étroit ne parvient pas à s'ingurgiter à la brème se pêche à proximité des arrivées sur des coups copieusement amorcé ajouté à l'amorce du pain essoré des acicomores et du bras m à l'odeur sucrée pour attirer à coup sûr le barbeau fluviatine l'aspect du barbeau corps de forme cylindrique la bouche placée sous la tête et bordée de lèvres charnues garnies de quatre barbines couleur brun vert sur le dos et jaunâtre sur le ventre sa taille de 30 à 50 cm pour son poids de 500 grammes à 3 kg certains sujets dépassant les 70 cm pour 10 kg le barbeau vit en bande dans les zones courantes il préfère les fonds caillouteux ou rocheux omnivore il consomme vers larves insectes mollusques et débris végétaux il pont entre mai et juillet pour trouver des zones favorables profondes et riches en herbier les adultes effectuent des migrations vers l'amont et il est fréquent à cette époque de les trouées remontant les échelles des poissons le barbeau se pêche dans les zones courantes à proximité des piles de ponts des rapides à la balle des barrages ainsi qu'au milieu de gros blocs vers de terre et gruyère sont des esches les plus employés le black bass l'aspect du black bass corps de forme allongée trappu le maxillaire inférieur déborde la mâchoire supérieure et l'un comme l'autre sont garnis de nombreuses dents sa couleur dos vert bronzé et ventre blanc une bande sombre s'étend le long des flancs vert olive à reflets argentés sa taille de 20 à 35 cm pour un poids de 300 à 500 grammes le black bass dépasse rarement 50 cm pour un poids de 2 kg le black bass affectionne les eaux lentes ou stagnantes bien enherbées chaude en été et tempérées en hiver il mange tout ce qui est consommable insectes verts tétards avec une prédilection pour les petits poissons durant le printemps le mâle prépare un nid en forme de cuvette où la femelle dépose ses oeufs la ponte effarougement gardée par le mâle qui protège ensuite les alvins durant deux à trois semaines en france on pêche le black bass au verre manier ou au leurre à proximité immédiate des herdiers sa recherche est particulièrement attractive et sa défense vigoureuse le brochet l'aspect du brochet corps très allongé tête fendue d'une bouche très large en forme de bec de canard armé de 700 ans la dorsale du brochet placé au niveau de l'anale lui permet des démarches soudain et violent couleur d'eau vert foncé à bande plus claire flanc verdâtre et ventre blanc sa taille les sujets dépassent le mètre et pesant de 10 à 20 kg ne sont pas rares ce redoutable prédateur présent partout en france affectionne les étangs riches en végétaux aquatiques mais il vit aussi dans les fleuves et les canaux où il joue un rôle primordial dans la chaîne alimentaire solitaire il se poste souvent en bordure d'obstacles pour chasser à l'affût la ponte est précoce et s'effectue dans des zones peu profondes l'hiver est une période de choix pour la recherche du brochet et les meilleurs postes se situe toujours près d'obstacles à savoir la pêche au lancé permet de prendre des brochettes de toutes tailles à la cuillère aux poissons morts aux poissons nageurs ou leur soupe la récupération doit être lente et couper de nombreux relâchés là sera la clé de votre succès le cendre l'aspect du centre corps est lancé rue 2 au toucher pressé d'une tête allongée la bouche largement fendue et termine d'une dentition forte comprenant six canines couleur brun vert couleur sombre taille de 40 à 50 cm pour un poids de 1 à 2 kg certains sujets atteignent le mètre et une dizaine de kilos originaire d'europe centrale est actuellement présent dans toute la france le centre se plaît dans les eaux calmes lente tempéré vaste s'il a une activité essentiellement crépusculaire il peut également chasser en pleine journée les adultes mangent principalement des poissons qu'ils chassent en banc parfois dans c'est très mobile il ne dénait pas vers et larves diverses la ponte se déroule entre avril et juin le cendre se pêche le plus souvent avec de petits vifs à proximité du fond mais mort également au verre manier à la tirette et au leur souple à noter ce poisson s'avère souvent lunatique en été quand les eaux sont chaudes les cendres jusqu'à 2 kg vivent en banc et chassent ainsi les petits poissons à la façon d'une meute sur des distances parfois importantes les plus gros sujets demeurent solidaires la carpe l'aspect de la carpe corps allongé épais et couvert de taille la bouche porte quatre barbillons et peut s'avonger en un tube qui lui permet d'aspirer les aliments le premier rayon de la dorsale est celui de l'anale dur et denté ressemblant à des véritables scies auxquels le fil du pêcheur ne résistera pas sa couleur d'eau brun flan au reflet cuivré et ventre jaune sa taille en moyenne de 10 kg mais certains sujets dépassent le maître pour 25 kg préférant les eaux lente ou stagnante chaude en été et riche en végétaux est présente partout en france hors zone de montagne les carpeux vivent en banc même si les plus gros sujets demeurent isolés la carpe avale vers larves et plantes qu'elle recherche sur le fond et dans le sédiment jusqu'à une profondeur de 20 cm les cartes se reproduisent lorsque la température atteint 20 degrés la carte se pêche aujourd'hui essentiellement à l'anglaise et si les anciens consommer leurs prises on préfère désormais remettre délicatement le poisson à l'eau après la pesée le silure l'aspect du silure corps allongé trapu dans sa partie antérieure et aplati littéralement au niveau de la queue sa peau nue lui donne un aspect gluant la bouche largement vendu et garni de six barbillons dont deux sont longues très longue la nageoire un à la taracodala en comparaison la dorsale semble ridiculement petite le premier rayon des pectorales est très dur sa couleur corps gris marbré de tâches plus sombres sur le dos et les flancs et ventre plus clair taille les atteignent 2 mètres et 50 kg mais en europe orientale les sujets de plus d'un quartal ne sont pas carnivores le silure préfère des eaux calmes et profondes où il attaque par le fond poisson et crevices et autres animaux à pans en surface rongeurs grenouilles et oiseaux aquatiques aux poissons morts ou au vif comme au paquet de verre le silure se pêche à fond de préférence dans les fosses profondes et avec un matériel particulièrement résistant le silure nouvel habitant de nos eaux trouvant lentement sa place dans les écosystèmes le sanglidon le sanglidon vous allez le retrouver entre la belgique et la marne petite espèce dur à trouver dans les canaux de france ainsi que dans les grandes maries mais ce poisson a une grande capacité il peut lui même manger plusieurs hommes il a la puissance d'un brochet et la résistance d'un silure le sanglidon est une épaisse convoitée 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 le sanglidon est une épaisse convo